Salut tout le monde, c'est Fitz Labrosseur. Aujourd'hui, on vous déballe le Grandfather. On va vous expliquer de A à Z, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte, comment l'a monté. Je tiens à vous d'invertir, c'est une vidéo qui est sponsorisée. Ça veut dire que le Grandfather a été offert par Grandfather. J'ai remercié beaucoup d'ailleurs du cadeau qu'on a eu. Puis durant la prochaine année, il risque de nous envoyer quelques petites bébelles à nous faire essayer. Fait que c'est vraiment, je suis vraiment heureux de ça. Fait que la vidéo va commencer avec le déballage au complet du Grandfather. Par la suite, on va vous expliquer les pièces à quoi sert. Puis on va aussi vous montrer comment le démarrer de A à Z. Fait que, bon visionnement. Fait qu'on va partir, on va ouvrir la boîte du Grandfather. C'est parti. Oui, il y a une boîte dans une boîte. Alors, la première chose qu'on a, c'est notre couvert de vitre avec les instructions. Vous pouvez les lire, moi ça ne me tente pas, vous voulez les instructions à la caméra. Fait que notre petit couvert de vitre, on va faire attention pour ne pas le briser. On va le mettre de côté. Dans la suite, c'est le bout qui nous intéresse, c'est vraiment le Grandfather. Comme vous pouvez le voir, dans la boîte, on a cette petite pièce-là. On va avoir la petite pièce comme ça ici. Alors, le tube en silicone, le bras de Spargy. Le petit anti-retour pour notre milieu. Dans la petite boîte, dans le petit sac qui est ici, nous avons... Le filtre pour la pompe. L'autre pièce qui va pour la recirculation. Oh, un desperre. Merci, Grandfather. Et tous les accessoires pour aller avec le Counter-Flow. Fait qu'on va mettre ça de côté. Quand on va le monter, on en aura besoin. Comme vous pouvez le voir, c'est vraiment, bien, vraiment bien empaqueté. Fait qu'il n'y a pas de risque quand on le chip, qu'il arrive défectueux ou brisé. Ça m'est arrivé une fois. Fait qu'on laisse la chance au transporteur. On défait notre boîte. Et, qu'est-ce qu'on veut voir, c'est ça. Tadam! Fait qu'on va remettre les... ...dedans. Puis, la boîte, on n'en a plus besoin. Fait qu'on est rendu à déballer notre beau Grandfather. On a ici les deux plaques qui vont aller dans notre basket, qui vont se trouver à être les plaques du bas et les plaques du fond. On a la partie qu'on aime toutes, qui est... C'est vraiment bien, en bas. Encore des instructions. Et, notre contrôleur de Grandfather qu'on va installer après. On va vous montrer comment ça fonctionne. On a notre froidisseur à contre-courant. On vous explique aussi comment le préparer. Le basket de grains. Les protections. Il y a encore des protections. Il y a encore des protections. Il y a encore des protections. Ils ont beaucoup de protections. Fait que, quand la machine arrive, elle est vraiment bien protégée. Fait que, ça permet justement que la machine ne s'endommage pas pendant le transport. Qu'est-ce qui est très bien. Fait qu'on a notre coquille ici. Fait que, la première affaire qu'on va monter dessus, c'est notre petit contrôleur de température. On va vous montrer comment le brancher et comment l'installer. Je sais que, dans les instructions, il va vous dire d'installer les choses pour la pompe. Comme vous pouvez le voir ici, il est déjà tout installé au complet. Fait qu'on n'a pas besoin de réinstaller les hausses, les fittings et les crimpés. Grandfather le fait pour nous autres. C'est vraiment le fun qu'il l'ait fait. Puis, ici, on a attaché ici notre petit fil de power. Qui va aller après les contrôleurs. Fait qu'on va les défendre tout de suite. Fait que, voici les pièces. On va vous les montrer plus en détail. Fait qu'on va tout vous dire quoi qu'ils servent, une après l'autre. Fait qu'on va installer le contrôleur de température. Encore des instructions. Notre petit contrôleur. Tout le temps, regardez la fin de la boîte parce que, c'est là. Alors, voici le contrôleur du Grandfather. Il vient avec les prises qu'on met juste ici. Puis, la somme de température. Fait qu'on défait le petit élastique. Puis, on va installer notre contrôleur dessus. Comme vous pouvez le voir, présentement, il y a des petites vis ici d'ajustement. Fait qu'il faut tout le temps vérifier les petites vis d'ajustement. Voir s'ils sont vraiment à la bonne place. Des fois, ils peuvent être en haut. Des fois, ils sont en bas. L'important, c'est que quand on l'installe, mettre le fil par en bas, être capable de le glisser. C'est juste supporté. Il ne va pas rentrer dans le cadre qu'on voit juste ici. Par la suite, on va brancher notre élément à chauffant en dessous. Comme ça ici. On va installer la somme. Pour installer la somme, c'est super facile. On fait juste le glisser ici. Puis, ça ici, c'est la passe paroi qu'on a utilisée. On va connecter notre pompe aussi en dessous du Grandfather. Et, il rajuste le fil d'alimentation installé. Le petit fil qui est ici. Notre fil qu'on voit ici, on va juste le mettre en dessous. Le plus facile, c'est que dans le contrôleur, toutes les prises sont faites pour s'emboîter vraiment facilement. On ne peut même pas l'inverser. Ça fait que ça va quand même assez bien. Par la suite, on va installer notre panier dedans pour être sûr que tout fit comme du monde. On est rendu à installer notre petite basket. C'est là-dedans qu'on va mettre notre grain pour brasser. Les accessoires qu'on a besoin, c'est les deux fonds. Un qui est un dessus, l'autre qui est un dessous. Sur le dessous, on va installer notre petit tube comme ça ici. Comme ça. C'est un tube de renvoi pour empêcher que la pompe tourne à vide. Parce que la pompe, il ne faut jamais qu'elle tourne à vide. La façon que ça fonctionne, c'est qu'on prend notre dessous, on l'installe comme ça ici. Puis, on fait juste visser la vis par-dessus. Comme ça. On n'a pas moins d'outils nécessairement. Si vous remarquez, le tube est un petit peu court. On va le mettre de l'autre côté. Ça ici, ça va vraiment décider de l'épaisseur de notre mâche qu'on a. Pour le mettre... On va tasser le ground powder pour que ça aille un petit peu mieux. Ça fait que pour mettre notre fond dans notre cuve d'embatage, un petit truc qui s'en a un, StarSand, on pousse le StarSand alentour, puis sur notre gasket. Ça va aider à mieux glisser, puis comme ça, les gaskets vont pas se déchâter. Ça fait que notre fond est installé. Le meilleur que ça va fonctionner ici, quand on va mettre notre grain de lait, c'est qu'on va utiliser la petite pièce qui est ici. Cette petite pièce-là, à quoi ça sert, c'est pour empêcher le grain de rentrer dans notre tube de renvoi quand on va mettre notre grain. Ça fait qu'on va juste le déposer comme ça ici, puis on peut mettre notre grain alentour. Par la suite, on met notre dessus. Ça fait qu'on va venir juste là-côté sur le grain, pas compressé au fond, on veut juste avoir une petite pression dessus. Puis on va utiliser cette petite pièce-là ici. Cette pièce-là, à quoi ça sert, c'est notre renvoi. Ça fait que quand on vient l'insérer, on pousse dessus notre tube de renvoi, puis on vient l'insérer vraiment à la même hauteur que notre trou qu'on a ici. comme ça ici. Ça, ça va faire notre overflow, puis ça va calculer l'eau qu'on a besoin d'avoir au-dessus de notre grain. Ça va empêcher que l'eau coule automatiquement dessus. Par la suite, on va installer dans notre grandfather, notre petit tube ici qui sert de protection à la pompe pour empêcher qu'il y ait du grain qui aille dans la pompe. Puis c'est pour aussi empêcher le houblon, puis toutes les choses qu'on va rajouter à notre boy qu'il y ait de l'ail dans la pompe. Ça fait que pour l'installer, c'est super facile. On le met comme ça ici, puis on l'installe juste sur le petit bout qu'il y a qui rentre dans la pompe. Ça fait qu'on le prend, on l'installe au bout et c'est tout. Une fois ça, c'est fait, on peut, quand on va mâcher, on va mettre notre basket dedans, on va mettre notre grain. Là, si vous vous demandez à quoi ça sert, ce petit instrument-là, si vous vous demandez à quoi il sert, c'est pour lever le basket. On le met dans les trous comme ça ici. Puis quand on est rendu à notre rinçage, on a juste à tirer le basket et faire un petit 90 degrés et il tient tout seul. Il tient par où? Il y a des petites pattes ici qui vont s'accoter sur le côté ici. Pour le nettoyage, on peut le défaire pour le nettoyage. Il les fait vraiment bien. Puis on le remet juste dans la petite raille qu'elle a. Ça fait que la petite raille comme ça ici, il s'installe tout seul. Si vous avez vu la vidéo que je brassais avec Pascal Desbiens, notre cours de brassage, puis vous voyez que Pascal est « Hey, ça ne marche pas! » parce que c'est justement ça que j'avais enlevé, que je n'avais pas remis. Ça fait que c'est ça que je trouvais très comique. Par la suite, on a notre refroidisseur. Refroidisseur comme ça ici. On va tasser le « Grandfather ». C'est pas vrai, j'ai sauté en état. Notre bras de rinçage, on va tout le temps vérifier que notre bras de rinçage va bien dessus. On l'installe comme ça ici. Le petit bout de « hose » il vient à port. Le « Grandfather » ce qui est le fun, c'est qu'il vient tout équiper au complet. On prend notre petit bout de « hose » qu'on a juste à l'insérer. On n'a pas besoin de mettre de coller parce qu'il n'y a pas de pression qui va là. On l'insère comme ça ici. On vérifie que ça se visse bien parce que des fois, il ne se visse pas super bien. Par la suite, ici, on a notre un petit « ball valve » pour empêcher justement, pour être sûr de le fermer ou de l'ouvrir pour le « liquid pass ». et on peut aussi défaire le petit bout ici. Ça ici, c'est une petite « check valve » donc ça empêche que en le défaisant, on fait tout le temps attention. On a notre petite bille, on a une petite « gasket » à l'intérieur et un « spring ». On met notre bille, notre petit « spring ». Ça ici, ça empêche que si on n'a pas mis soit le refroidisseur ou le bras de rinçage parce que sur le bras de rinçage, on a une petite « pin » qui est poussée sur la bille qui fait une pression pour permettre au « liquid » de passer. Si on ne l'a pas, ça permet de ne pas envoyer du « liquid » partout par terre. Grandfather, ils ont vraiment bien pensé à ça. Ça va vraiment bien. Par contre, il ne faut pas oublier que si on a eu du « rublon » et que ça a passé dans notre système malgré notre filtre, des fois, il faut le nettoyer comme du monde parce qu'il peut y avoir des petits bouts qui restent pris là et ça cause des petits problèmes de recirculation. Par la suite, on a notre refroidisseur ici. Le refroidisseur, la manière qui fonctionne, c'est super facile. Ce côté-ci est fait pour aller du côté de la pompe. Ça veut dire que le mou va passer du côté de la pompe puis il va aller ici. Puis notre eau froide, elle va passer de l'autre côté puis elle va sortir en eau chaude évidemment parce que notre mou est bouillant. C'est comme un tuyau dans un autre tuyau. Grandfather, on a pensé à tout. Ils ont mis déjà le bout, la connexion qui se visse. Ça fait qu'on sait que le hymne de notre liquide bouillant est ici, de notre mou. Puis, ils ont mis deux couleurs. Désolé pour les laltaniens. Un côté qui est bleu qui veut dire l'eau froide et l'autre côté qui est rouge ça veut dire l'eau qui sort plus chaude. Faire attention, elle sort vraiment chaude. Ça fait que vraiment l'installer comme du monde dans notre lavabo. Ce côté-ci, Grandfather nous donne dans notre petit sac ici tous les accessoires qu'on a besoin pour installer notre offre à disser. Ça fait qu'on a ici la petite pin qui rentre là. Si on a un quick connect, on peut le mettre ici. Les accessoires pour les robinets. Puis, on a aussi les petits gaskets. C'est vraiment important de les mettre parce que quand on vient visser, dans des minutes, on va me défoncer ici. Quand on vient visser notre offre à disser sur notre notre lavabo ou notre hose, mais si on n'a pas le petit gaskets qui est ici à l'intérieur, ça peut faire l'écoulement. Ça ne va pas faire une bonne étharchéité. J'ai dit un gros mot aujourd'hui. Ça fait que ça va permettre justement que tout le liquide passe dans notre offre à disser et que ça ne coule pas partout dans votre maison. Je sais que beaucoup d'entre nous, on a à ce temps des robinets à douche et qui ne se défont pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est aller chez une bonne cacaillerie maison où est-ce que notre lave-vaisselle on défait le lave-vaisselle on peut mettre un, deux. C'est le même tuyau que la hose. On laisse le lave-vaisselle puis l'autre il y a une petite valve dessus pour le permettre. Je vais vous le montrer prochainement. J'en ai un installé justement sur mon lavabo. On va le voir dans comment installer notre refroidisseur sur notre grandfather super facile on prend le grandfather c'est super facile pour ça on a besoin du couvert en passant petit petit truc sans un quand on commence l'ébullition on peut mettre le couvert par contre durant l'ébullition il faut l'enlever sinon toutes les mauvaises protéines tout ce qu'on enlève du DMS puis toutes les mauvaises choses qui s'évaporent dans le boil il va rester enlever les au début du boil. On est rendu à refroidir on installe le petit couvert notre refroidisseur dans le trou on le vise ici puis on peut partir notre pompe. Je vous conseille fortement de partir la pompe 15 minutes avant la fin de l'ébullition on vide la cochonnerie ou les nettoyants qui restent dans le tuyau dans une chaudière ou le lavabo puis on le réinstalle ici dans le petit trou pendant les 15 dernières minutes. Qu'est-ce que ça va faire les 15 dernières minutes c'est que ça va vraiment permettre de stériliser l'équipement le refroidisseur par un mou bouillant qui va vraiment vous assurer qu'il n'y aura pas de contaminants dans votre bière dans votre mou de bière que vous allez faire fermenter. on défile le petit connecteur pour l'enlever évidemment. Quelques petites précautions toujours s'assurer qu'il y a de l'eau dans le grandfather pour partir l'élément ou pour partir notre pompe. C'est assez important parce qu'on peut brûler la pompe parce que la pompe n'est pas faite pour rouler à drag qu'on appelle sans liquide puis l'élément aussi on a un risque de le brûler. Malgré qu'ils ont fait des protections je vous conseille fortement de toujours vérifier qu'il y a de l'eau dedans. Autre petit point sur notre contrôleur on a la pompe on a le heat monter descendre les 7 on ne va pas faire un tutoriel aujourd'hui pour vous expliquer comment le contrôleur et l'application fonctionnent ça va être dans une autre vidéo dans une prochaine vidéo. Quand on a fini de tout monter notre grandfather avant de brasser je vous conseille fortement de mettre de l'eau dedans de le nettoyer de vérifier que la pompe fonctionne de vérifier que l'élément fonctionne on n'est pas obligé d'aller monter à ébullition au moins quelques degrés pour être sûr que tout est bien fonctionnel un coup que l'on est nettoyé on change notre eau on rince puis par la suite on va faire notre journée de brasse tout simplement. Toujours s'assurer que que la sonde est bien installée il y a d'autres accessoires qui viennent avec le grandfather on va vous faire d'autres vidéos pour vous expliquer c'est quoi comme le grand code maintenant on a le thermomètre qui va à la ligne de sortie on a le hub spider qui va avec le mash paddle il y a beaucoup d'accessoires il y a un fermenteur conique qui vient avec un chair pack glycol ça va faire partie des autres vidéos de la famille des grandfather pour vous montrer comment l'utiliser à pleine capacité puis sauver le plus de temps de brassage possible c'est tout pour cette petite vidéo j'espère que vous avez apprécié si c'est le cas faites nous les savoir je suis tout le temps très heureux d'avoir vos commentaires abonne toi quand tu es prêt tu as la petite cloche pour permettre de rater aucune vidéo que je fais puis d'ici là on se voit dans une prochaine vidéo probablement un brassage à la prochaine on se voit Sous-titrage FR ?